Quoi ? Je m'attends sur la protection. Oui, et oh, depuis la dent. Minute Papillon. Bienvenue dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes. Nous sommes le mercredi 4 juillet et dans vos oreilles, Yasmina Cardoze. Tous les moyens nécessaires sont mobilisés. C'est Gérard Collomb qui le dit. Le ministre de l'Intérieur s'associe aux appels au calme de la garde des Sceaux et des élus. Tous condamnent les émeutes de cette nuit à Nantes. Des voitures et un centre commercial ont été brûlés dans plusieurs quartiers. Une réaction violente après la mort d'un jeune homme abattu par un policier. Il fuyait un contrôle d'identité et aurait mis en danger des enfants et un policier. Une enquête a été ouverte. Ours, lapins de garennes, moineaux parisiens et abeilles, ces espèces ont besoin d'être protégées. C'est le but du plan de sauvegarde de la biodiversité de Nicolas Hulot, Le ministre de la Transition écologique le présentera cet après-midi au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Au programme, 90 mesures. Favoriser les réserves nationales, rendre des espaces à la nature et contrer le plastique en mer. On vous en avait parlé, au bac, des lycéens ont rédigé leurs copies en breton ou en basque. La décision du rectorat vient de tomber, elles ne seront pas corrigées. Une pétition a été lancée hier, elle demande que les enseignants britophones, qui parlent breton, corrigent ces copies. Mais l'Académie de Rennes ne l'entend pas de cette oreille. C'est non ! Les Basques, eux, se sont rassemblés ce matin devant le rectorat de Bordeaux et projettent une action pendant le Tour de France. Fan des Incas et de plongées sous-marines ? Direction le lac Titicaca. La Bolivie prévoit de construire sous le lac un musée unique au monde. Ce sera presque une cité d'or touristique, mais aussi un centre de recherche. Il mettra en valeur 10 000 objets retrouvés dans les profondeurs du lac pour vous transporter à l'époque des Incas. Minute Papillon, c'est fini. Rendez-vous 18h20 pour de nouvelles infos. Sous-titrage Société Radio-Canada